Les Jeux Olympiques vont nous coûter une vraie fortune. Alors, j'ai parlé dans d'autres vidéos déjà des installations, de tout ce qui est construction, qui est vraiment à des prix totalement démesurés sur le papier, mais qui en plus, à la construction, sont beaucoup plus chers que ce qu'on avait prévu. Ça, tout ça, OK. Mais alors, je suis tombé sur différents articles qui parlent un peu, vous savez, de tous ces professionnels qui ont un gros pouvoir de nuisance, comme les agents SNCF, les agents RATP, le transport aérien. Et tous, 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 ils sont passés à la caisse en mettant un flingue sur la tempe du gouvernement en disant, écoute, soit tu donnes des sous-sous tout de suite, soit pendant les JO, ça va être l'enfer pour toi et l'enfer pour l'image de ton pays. Vous voyez, le genre de mouvement très démocratique, quoi. Et tous, ils sont passés et vous allez voir que l'argent qu'ils ont réussi à vous piquer, parce qu'encore une fois, c'est l'État qui paye, mais l'État, c'est vous, c'est vos impôts. Vous allez voir que ces gens-là ont réussi à vous piquer de véritables fortunes et que tout le monde, tout le monde est allé essayer de piquer de l'argent dans vos poches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est merveilleux. Tout le monde est passé à la caisse. Tout le monde a essayé de venir prendre de l'argent dans vos poches. Les Jeux olympiques d'été en 2024 à Paris approchent à Grand Paris, avec eux une série d'ajustements financiers et de compensations pour divers secteurs professionnels mobilisés. Cette mobilisation ne se limite pas seulement aux sportifs et aux organisateurs, mais s'étend également aux employés des services publics essentiels confrontés à une demande accrue pendant cet événement mondial. Alors, qu'on paye une prime temporaire s'il y a un petit peu plus de travail, je ne suis pas contre. Encore une fois, on donne une petite prime temporaire parce que vous allez avoir plus de travail. Pourquoi pas ? A la SNCF, par exemple, 50 000 cheminots seront activement impliqués pendant les Jeux olympiques, assurant un service ferroviaire renforcé, notamment en Ile-de-France, où une augmentation du trafic de 15% est prévue. En réponse à cette charge de travail supplémentaire, la SNCF a accordé une indemnité journalière de 95 euros par jour travaillé, plafonné à 1 900 euros pour la période des JO. Donc déjà, c'est une belle prime. Honnêtement, vous avez touché, en tant que salarié, en tant que... Vous savez, ils veulent toujours nous faire pleurer sur leur sort, mais vous touchez 1 900 euros de prime sur la période des JO, c'est cool. C'est cool. Cette mesure vise à... Parce que, vous voyez, les chauffeurs de taxi ou même vous, si vous êtes parisien, vous allez galérer dans les transports, galérer pour aller au bureau, galérer pour travailler, etc. Mais vous n'allez pas toucher 1 900 euros. Là-dessus, je pense que c'est assez clair. Cette mesure vise à composer le surcroît de responsabilités et d'efforts requis pendant cette période intensive. Donc, mais ça, à la mythe, pourquoi pas ? Voilà. Je pense que c'est une énorme prime, quand même, 1 900 euros. C'est gigantesque. Mais... Non, c'est trop. Toucher 1 900 euros sur la période des JO, je trouve que c'est trop. Mais bon. Allez. Surtout pour une entreprise qui serait en faillite si l'État n'était pas là pour compenser les pertes à chaque fois. Pour les syndicats de la SNCF, cette indemnité fait partie d'un ensemble de mesures qui inclut un plan de fin de carrière permettant à certains employés de partir plus tôt à la retraite. Donc, vous voyez, qu'on donne une prime. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais, pourquoi, à cause des JO, pourquoi, ils doivent pouvoir partir à la retraite plus tôt ? J'aimerais qu'on m'explique le lien entre Jeux Olympiques et partir à la retraite. En dehors du fait qu'ils peuvent casser les pieds à tout le monde, ces gens-là. Et donner une image de la France catastrophique. De toute manière, il y aura une mauvaise image, je pense. Mais ils peuvent le faire. En dehors de ça, quel est le lien entre JO et départ à la retraite ? Moi, j'appelle ça du « racket ». Vous voyez, j'appelle ça du « racket ». On dit à l'État, tu n'as pas le choix, coco. Soit tu nous annules notre réforme des retraites et nous, on fait ce qu'on veut. Et les pauvres Pékin moyens là-bas, la pauvre caissière et tout, elle, elle va partir à la retraite plus tard. Mais nous, on s'en fout parce que nous, on a un pouvoir de nuisance XXL. Donc maintenant, l'État, nous, tu annules la réforme des retraites pour nous, cheminots. Sinon, on te met dans une pagaille noire pendant les JO. Excusez-moi, c'est du racket. Je m'énerve parce que j'en ai marre que l'on paye toujours pour ces gens-là. On passe notre vie à payer pour eux. Il y a un ou deux ans, l'État a repris à sa charge l'ensemble de la dette de la SNCF. Parce que sinon, la SNCF était en faillite. Elle était en faillite à cause de gens comme ça. À cause des privilèges fous que l'on donne à ses salariés. Et je suis content de voir qu'ils commencent à y avoir de la concurrence. Et j'espère, j'espère que la concurrence va tuer la SNCF. Vous voyez, je vais loin. Mais j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que c'est nous qui payons. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se dire que c'est l'État. Il ne faut pas se dire que c'est un machin, etc. Non ! C'est nous qui payons. Ils viennent chercher les sous-sous dans notre peau-poche. Donc, puisqu'on a un État faible, extrêmement faible, qui n'a peur que d'une chose pendant CGO, c'est de la mauvaise image que l'on pourrait avoir et du blocage de la SNCF. OK. Comme on a un État faible, non seulement on donne une prime de 1900 euros à ces gens, mais ça, je vous le dis, pourquoi pas ? Je trouve la somme exorbitante, mais pourquoi pas ? Mais en plus, en plus, plan de fin de carrière pour annuler, il faut être clair dans la vie, pour annuler la réforme des retraites. Cette initiative, jugée par certains comme une contre-mesure aux réformes récentes des retraites, représente un coût annuel, annuel, hein ? Annuel ! Entre 30 et 35 millions d'euros, soulignant les compromis financiers nécessaires pour maintenir la satisfaction et l'efficacité au sein de l'entreprise publique. Vous voyez la satisfaction des cheminots, parce que la satisfaction client, elle est quand même très, très médiocre. Elle n'est quand même pas au top, la satisfaction client. Mais j'ai bien compris que le but, c'était la satisfaction des cheminots. Ça, j'ai bien compris que la SNCF, le seul but, c'est la satisfaction des cheminots. Transporter des gens, bon, OK, parce qu'il faut bien... Mais bon, avant tout, notre satisfaction, à nous. Mais vous voyez que pour les JO, pour les JO, à cause des JO, on va devoir payer 30 à 35 millions d'euros supplémentaires par an. Par an ! Pas là aux JO, par an ! Et qu'on vienne pas me dire, non, non, mais c'est la SNCF qui paye. Encore une fois, la SNCF avait une dette tellement gigantesque que l'État a été obligé de reprendre la dette il y a un ou deux ans. Donc, c'est 30 à 35 millions. Soit ça va être payé directement par nos cotisations, soit ça va être payé par la SNCF qui va faire un peu plus de dettes jusqu'au jour où l'État reprendra la dette de la SNCF et où vous paierez. Il n'y a pas de repas gratuit. De même à la RATP, bah oui, parce que quand la RATP, les agents, les syndicats ont vu qu'à la SNCF on arrivait à ne plus avoir à annuler la réforme des retraites et à toucher 1900 euros, on s'est dit, bah nous aussi, à la RATP, on peut faire... on peut agacer les gens. Donc on va agacer les gens aussi si nous aussi on n'a pas notre petite prime. Donc à la RATP, les 30 000 employés mobilisés recevront une prime variant selon leur poste et leur niveau hiérarchique allant jusqu'à 2500 euros bruts. 2500 euros bruts pour certains conducteurs de métro et de RER. Pour la période des JO, 2500, je veux dire, les conducteurs de métro et de RER, mais vivement que tout ça soit automatisé ! La ligne qui marche le mieux, les deux lignes qui marchent le mieux à la RATP, c'est la 1 et la 14, parce qu'il n'y a pas de chauffeur ! Parce que c'est automatique ! Mais vivement que tout soit automatique ! 2500 euros ! Vous, vous allez payer votre ticket de métro 4 euros ! Vous vous rendez compte de la gabegie un peu ? Cette reconnaissance financière vise à compenser l'effort accru exigé par le cheminement de millions de passagers supplémentaires attendus pendant les Jeux. D'ailleurs, entre nous, ça serait bien aussi qu'on nettoie un peu le métro parce que j'ai rarement vu quelque chose qui sent autant l'urine que le métro parisien. Et encore, si vous avez un doute, régulièrement, vous voyez des gens pisser contre les murs. Donc, du coup, au moins, vous n'avez plus de doute après ça. Mais 2500 euros, ce n'est pas une prime. Ce n'est pas une prime. C'est un mois de salaire. C'est un 13e mois, un truc comme ça. Les forces de l'ordre. Bon, alors, voilà, il y a la RATP, il y a la SNCF, la SNCF, on voit que ça va nous coûter tous les ans 30 à 35 millions, tout ça pour un mois de JO. On est ravis de payer tous les ans, tous les ans, 30 à 35 millions pour un mois de Jeux olympiques. C'est merveilleux. Mais il y a eu les forces de l'ordre, qui n'ont pas voulu être en reste. Donc, les forces de l'ordre ne sont pas en reste avec une prime spécifique allouée en fonction de la localisation géographique et de la disponibilité pendant les événements. Les policiers et gendarmes peuvent ainsi percevoir jusqu'à 1900 euros pour leur service durant les JO en Ile-de-France, récompensant leur engagement et leur présence renforcée dans des zones de haute activité. Il y a de l'argent en France. Je peux vous dire que on est... On donne facilement du fric quand même. 1900 euros, mais c'est des primes gigantesques. À mon avis, avec la moitié déjà, les gens sont contents. Enfin, vous, vous, on vous donne 1000 euros, vous êtes contents. Moi, on me donne 1000 euros, je suis content. Dans le domaine de l'aviation civile. Bon, je ne tape pas trop sur les policiers parce qu'ils ont un métier que je trouve impossible à faire dans la France macronienne et ce sera encore pire si c'est le NFP qui passe. Donc, je ne veux pas trop leur taper dessus, mais je veux juste dire qu'à mon avis, on aurait donné la moitié, on aurait donné 1000 euros. Ils auraient été aussi contents et ça aurait été très bien. Voilà. Dans le domaine de l'aviation civile, les employés des aéroports de Paris bénéficieront de hausses de salaire pérennes. Donc, eux, c'est pérennes aussi. Vous voyez, les forces de l'ordre, c'est une prime, bon, que je trouve beaucoup trop élevée, mais c'est une prime. RATP, c'est une prime, que je trouve beaucoup trop élevée, mais c'est une prime. Là aussi, la RATP, c'est la RATP qui paye. La RATP, une grande partie du coût du transport est financée par les impôts. Et non seulement les impôts de la région, mais les impôts de tout le monde. C'est-à-dire que le gars à Béziers, donc dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie française, Béziers, c'est tout dans le sud de la France, le gars de Béziers, il paye des impôts, une partie de ces impôts sert à financer la RATP. Allez savoir pourquoi. Mais, donc voilà, cette prime, c'est pas la RATP qui paye, c'est bien vous à travers vos impôts. Mais à la limite, une prime, une fois, pourquoi pas. Encore une fois, je les trouve beaucoup trop élevés, mais pourquoi pas. Je trouve deux fois trop élevés même, mais pourquoi pas. Mais là, entre la SNCF, où c'est 30 à 35 millions, parce que c'est des retraites, on va payer tous les ans. Et là, l'aviation civile, donc les mecs dans leur tour de contrôle qui nous font suer à chaque départ de vacances, eh bien, ces gars-là, eux aussi, ils ont obtenu une augmentation de salaire. Donc, on va payer tous les ans à cause des JO. On va leur donner un petit sucre tous les ans à cause des JO. Pour un mois de JO, vous allez payer jusqu'à leur fin de leur vie. Dans le domaine de l'aviation civile, les employés des aéroports de Paris bénéficieront d'une hausse de salaire pérenne en moyenne entre 1,5 et 4,6 %. Cette augmentation négociée en décembre précédent tient compte de l'augmentation de la charge de travail liée aux prévisions de trafic aérien intense durant la période des JO. Oui, mais si c'est pérenne, c'est-à-dire si c'est une augmentation de salaire, OK, en juillet-août 2024, ils vont avoir un peu plus de travail. Mais en juillet-août 2025, on ne réorganise pas les JO, à ma connaissance, en 2026 non plus, en 2027 non. En 2028, on ne réorganise pas les JO, en 2029, 2030 non plus. Alors, pourquoi on leur donne une hausse de salaire pérenne ? Le surcroît de travail est sur juillet-août cette année. Pourquoi c'est tous les ans qu'on doit passer au tour d'IQE ? Les éboueurs parisiens ont également obtenu une compensation financière significative allant de 600 à 1900 euros, proportionnellement à l'intensification de la charge de travail pendant cet événement exceptionnel. Vous voyez, 600, il n'y a rien à dire pour moi, une prime de 600 euros. c'est mérité parce qu'il y a plus de travail. Donc, je comprends qu'ils aient une prime. Paris va être plus dégueulasse si c'est possible. Si c'est possible, Paris va être encore plus dégueulasse. Mais, ce qui relève quand même du challenge, il faut bien le dire. Mais, pourquoi pas ? 600 euros, ça me semble, eux, ils vont avoir plus de travail, ils touchent 600 euros, ça. 1900 euros, encore une fois, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. mais tout le monde s'est calé sur 1900 parce que tout le monde a compris que c'était le chiffre qu'on pouvait obtenir en allant dire que s'il y a une grève des éboueurs à Paris en juillet août, ça va être compliqué les juillet. Donc, l'État se couche. On a essayé qu'on se couche devant tout le monde. On va avoir des émeutes. On se sera couché devant tout le monde. On aura donné des augmentations de salaire à vie aux contrôleurs aériens. On aura donné une retraite à vie à la SNCF et des avantages retraite à vie à la SNCF. On se sera couché devant tout le monde avec des sommes gigantesques et on va se taper des émeutes. Je peux vous dire que c'est merveilleux. Pour moi, ça résume bien ce qu'est la France. Voilà, ça me résume tout à fait ce qu'est la France, je trouve. Enfin, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a prévu des primes pour le personnel mobilisé reflétant une reconnaissance similaire pour ceux qui travailleront au-delà de leurs obligations habituelles pour soutenir les services de santé pendant les Jeux. Rien à dire, c'est normal. Encore une fois, je n'ai rien contre le principe de la prime. C'était les montants qui me paraissent complètement délirants. 600 euros, ça va, 1900 euros, c'est beaucoup trop. ces ajustements financiers et primes spéciales démontrent l'importance stratégique et économique des Jeux olympiques et surtout la lâcheté de nos gouvernants non seulement pour la vite haute mais aussi pour les nombreux secteurs impliqués dans la réussite de cet événement mondial. C'est-à-dire, ça remonte surtout la lâcheté de nos gouvernants qui n'ont qu'une trouille, une seule trouille, c'est que, bah, il y ait des grèves ou des choses comme ça pendant les JO et que, du coup, l'image de la France soit compliquée et du coup, ils sont prêts à payer pour tout, ils sont prêts à payer pour tout et on va finalement avoir des émeutes au lieu d'avoir des grèves. Je ne sais pas si on aura gagné au change, mais ça va être rigolo, le 93, vous voyez, si le RN passe ou même, à mon avis, la France Insoumise passe, enfin, le nouveau parti, le nouveau Front Populaire passe, à mon avis, c'est bien parti pour être le bazar dans le 93 dans les deux cas, il y a pas mal d'épreuves dans le 93, bon, bah, on va voir, ça va être musclé des JO, au moins, il va y avoir de l'ambiance aux JO, on aura payé pour tout, on aura de l'ambiance aux JO, c'est très bien, mais pour moi, voilà, ça montre, ça montre, si vous voulez, l'acheter de nos gouvernants qui, au lieu de dire, attends, contre la rien, attends, écoute-moi Pépère, si tu te mets en grève pour les JO, un, je te vire, deux, je te remplace par un militaire parce que les militaires, ils savent faire atterrir et décoller les avions aussi, ils sont assez forts pour ça, donc tu nous casses les pieds, t'es viré et je mets un militaire, le, le, le conducteur de train, tu veux nous casser les pieds, ok, très bien, je te réquisitionne et si tu viens pas, c'est des flics qui viennent te chercher, je veux bien te donner une prime, mais je ne veux, je ne toucherai pas à ta retraite parce que la prime, c'est justifié, la retraite, c'est pas justifié, c'est pas parce que travailler deux mois de plus pendant les JO, deux mois de manière un peu plus intensive pendant les JO, que tu as le droit à partir à la retraite plus tôt, il ne faut quand même pas déconner, vous voyez, c'est ça que devrait faire un état, c'est-à-dire dire, attends, tu es en train de m'entuber, donc si tu essayes, moi, de mettre, moi, état, si tu essayes de mettre un pistolet sur la tente, je vais inverser le processus parce que celui qui a le pouvoir, c'est moi, voilà ce que devrait être un état, et pas une bande de lopettes qui se couche dès qu'ils ont un petit peu peur que ça chauffe, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, les JO vont nous coûter extrêmement cher, non seulement on va payer la déprime que je trouve gigantesque, dites-moi ce que vous pensez si vous trouvez que les primes sont gigantesques ou pas, mais déprime que je trouve absolument gigantesque, non seulement on va payer ces primes, mais en plus, on va payer tous les ans, tous les ans, pour des retraites ou pour des augmentations de salaires, tout ça pour deux mois de sport, je peux vous dire que les JO, la facture, elle est salée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501